Julie, cette série, vous l'aimiez avant même d'en faire partie. Tout à fait, j'avais vu la saison 1 et j'avais eu un gros coup de cœur. Et j'en avais parlé à Nagui lors d'une émission. Qui est le producteur de cette série. Voilà, sur France Inter, j'y avais parlé de la saison 1 en disant que c'était vraiment très touchant parce que c'est très réaliste. Et tous les personnages sont vraiment des, enfin les élèves, c'est vraiment des problématiques de société qui traitent à chaque fois sur chaque épisode. Et il s'était rappelé que j'avais aimé la saison 1. Donc à un moment donné, il m'a proposé la saison 2, j'étais bon. En changeant de prof, en fait, chaque professeur, enfin nouvelle saison, un nouveau professeur. Oui, l'année dernière, c'était Guillaume Labbé. Voilà, cette fois-ci, c'est vous. Et c'est ce que vous aimez aussi, Bruno, dans cette série. C'est justement, elle traite avec finesse des vrais sujets de société, des sujets qu'on n'abordait pas à l'école quand nous, on était des élèves, quoi. Oui, c'est vraiment une série qui est dans une réalité. Et les sujets sont forts à chaque fois. Il y a des séries sur le lycée, il y en a d'autres qui sont très bien aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas la même sincérité qu'on aborde, nous, dans l'école de la vie. Chaque, on a tous des profs qui ont marqué notre jeunesse. Pour vous, il fallait remonter à une prof de CP, une institutrice, qui était maman d'une comédienne. Oui, j'ai appris ça plus tard, en fait. Ma prof, en fait, ma prof de CP, ma maîtresse de CP que j'ai adorée, tout, s'appelait Madame Cotte, Laurence Cotte. Et là, figure-toi que c'est la maman d'Olivia Cotte. Génial. Et je l'ai suée après plus tard, elle est venue me voir au théâtre et tout. Il m'a dit, mais tu sais que ma fille est actrice. Mais qu'est-ce qu'elle avait de si géniale, Madame Cotte ? Ah, alors c'est une maîtresse, donc on n'est pas sur les mêmes références. J'ai trouvé que c'était rigolo de parler de cette anecdote, mais... Donc, ma maîtresse de CP, je me rappelle que je l'adorais. Elle me faisait confiance et que j'étais heureuse d'aller à l'école. Voilà, bon, j'avais déjà ça. Moi, contrairement, j'avais une prof de CP qui m'a traumatisée. Ah oui ? Non, mais vraiment, pour le coup... Mais qu'est-ce qu'elle faisait ? Bah, elle nous rédiculisait, elle nous humiliait, c'était compliqué, ouais. C'est grave, hein ? Vous venez s'arrêter en CP. Et je vais continuer, je me suis dit, on va faire du cinéma. Non, non, mais c'était... Mais ça marque, les coches, ça marque. Et c'est vrai que... Bien sûr. Moi, c'est pas... Je crois que je dois avoir 4-5 profs qui m'ont vraiment... qui m'ont ouvert l'esprit, mais... Mais sur 20 ans d'études, c'est... C'est pas beaucoup. C'est pas assez. C'est pas assez. Julie, on va retrouver vos cours et une séquence de cours de théâtre où vous bluffez vos élèves en leur montrant que sur une comptine classique comme Pirouette-Cacahuète, on peut faire passer... On peut montrer une émotion particulière, regardez. On n'a pas 5 ans. Pirouette-Cacahuète, forcément, ça marchera pas. Il était un petit homme ! Pirouette-Cacahuète ! Il était un petit homme qui avait une drôle de maison ! Qui avait une drôle de maison ! Sa maison est en carton ! Sa maison est en carton ! Ses escaliers sont en papier ! Et si vous voulez y monter, vous vous casserez le bout du nez ! Vous vous casserez le bout du nez ! Voilà ! Et des élèves tétanisés qui découvrent que Pirouette-Cacahuète, ça peut ne pas être banal ! C'est bien ! Je ne suis pas très commode là-dessus ! Non, mais c'est très spectaculaire et démonstratif ! Oui, puis elle mélange en fait sa vie privée aussi. Il lui arrive quelque chose de très difficile dans sa vie privée, qu'elle doit surmonter. Et donc, elle leur explique et elle libère les élèves en leur disant qu'ils peuvent faire passer une émotion dans chaque texte. Ça leur permet justement de se libérer, puisque le texte n'est pas le bon. Donc, tu peux leur... Voilà, qu'est-ce que tu as envie de raconter aujourd'hui ? Quelle est l'émotion que tu as ? Et c'est hyper important pour ces ados de s'exprimer, de lancer une émotion, une intention. On a du mal à parler, la parole est difficile à cet âge-là. Voilà. Donc là, ça permet de libérer l'émotion. Avec un texte prétexte ? Voilà, il vaut mieux se dire, voilà, tu as une chemise jaune ou tu as une chemise beige, pardon. Et comme ça, au moins... Non, mais c'est plus simple d'avoir quelque chose qui n'est pas... Agressez-moi sur le thème de tu as une chemise beige ! Voilà. Et comme ça, le texte n'est pas important. C'est ça qui était joli dans cet exercice-là. Et vous êtes peut-être plus à l'aise en prof de théâtre qu'en prof de français ? Alors, moi, Julie Domona, vous voulez dire... Oui ! Complètement ! Complètement ! Mais d'ailleurs, ça se voit ! Enfin, j'espère ! Vous, Bruno, vous avez passé l'essentiel des tournages en jogging puisque vous êtes prof de sport. Et à manger. À l'aise. Donc, il est très à l'aise aussi ce soir. Et ça vous a demandé moins d'efforts parce que vous êtes... Que Julie ? Parce que vous êtes réellement addict au sport dans la vie ? Oui, j'aime bien ça, ouais. Mais ne soyez pas désolé ! On a l'impression que vous avez un truc horrible. Vous ne pouvez pas vous passer de sport ? J'ai du mal à m'en passer, ouais. Mais parce que je me suis entraîné beaucoup à une période de ma vie et ça devient une drogue, en fait. Il y a un truc addictif. J'aime beaucoup ça. Après, j'aimerais en faire plus. Encore plus ! Mais j'ai deux enfants et c'est du sport. Oui, ça va. Pourtant, je dis que vous avez pris 9 kilos sur le tournage. J'ai pris 9 kilos de muscles, évidemment. Ah oui ! J'ai pris du poids parce que je passe mon temps à manger. Tu as vraiment pris 9 kilos sur le tournage ? Non. Tu as dit ça ? Je ne sais pas, je lui ai dit ça. C'est Nagui, c'est Nagui, information du producteur. Non, tu n'as pas grossi. Moi, je trouve que tu n'as pas grossi pendant que je vous ai dit. Est-ce que je dois me mettre dans celui pour montrer ce corps de règle ? S'il vous plaît ? On dirait que c'est la faute du quatrième. Mais c'est vrai qu'il mangeait des sandwiches pendant les prises. Mais c'est quelque chose, c'est pas sandwichs maillots pendant les prises. Non, mais c'est dur de faire semblant de manger, surtout. Moi, je n'y arrive pas. Nous non plus. Mais si non plus, vous l'aurez remarqué. Non, je sais.